Sous-titrage Société Radio-Canada La contre-information de Roxane d'Espagne. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Lundi dernier c'était le 1er avril, jour des blagues. Alors chaque année c'est la même chose, certaines sont drôles, d'autres pas du tout. Mais l'actualité ressemble de plus en plus à une vaste plaisanterie. Alors aujourd'hui nous en avons préparé un florilège de farces qui n'en sont pas forcément. On a hâte de voir ça, alors de quoi vous allez parler exactement ? Alors de joutes verbales en politique, de la moraline et les chroniques d'une majorité politique exemplaire, c'est parti pour aujourd'hui. Le pire rond-point du monde n'est pas français. Tout à fait Clémence, vous pensiez qu'en matière de rond-point la France tenait le haut du pavé ? Et bien figurez-vous que le pire rond-point du monde est anglais. Le rond-point de Swindon situé dans l'est de l'Angleterre se compose, tenez-vous bien, de 6 ronds-points enchevêtrés avec des sens de circulation à chaque fois différents. Voilà, il a remporté le titre de pire rond-point au monde. Oui, car il existe des prix pour tout de nos jours. Une preuve de plus, il en fallait que les Anglais sont bien capables du pire, surtout lorsqu'il s'agit de nous imiter. Oui, c'est vrai ça. Alors sinon, une journaliste fait la morale à une étudiante. Tout à fait Clémence, on n'arrête pas le progrès, surtout lorsqu'il permet à des journalistes bien pensants de répandre un peu de moraline sur la plèbe et les incultes. Regardez. J'ai fait Toulouse-Paris, Paris-Bologne, ce qui est très bête quand on y pense, mais ça m'a coûté deux fois moins cher. J'en ai eu pour 160 euros l'aller-retour. Elle parle de l'avion plutôt que le train. Et en train, j'en ai eu pour plus de 300 euros. Oui, vous avez quand même tenté de comparer les deux. Nous, on a regardé ce que ça faisait en émissions de CO2. Alors, en train, ça représente entre 3 et 9 kilos d'émissions de CO2. Et en calculant votre trajet passant par Paris, ça faisait 436 kilos d'émissions de CO2. Ça vous a un petit peu posé des problèmes même de conscience, Chloé ? Ça vous a posé des problèmes de conscience. Donc, vous me direz, on imagine bien que les journalistes de Public Sénat ont les moyens d'être en accord avec leur conscience. Oui, ça c'est sûr. La pauvre, franchement, on a un peu de la peine pour elle qui explique juste qu'elle a essayé de tenir son portefeuille, son porte-monnaie et puis on lui parle de ses problèmes de conscience. Exactement. Et pendant ce temps, deux costumes de Macron se tapaient un Paris-Rio accompagné par un intendant. Le tout en classe affaires, s'il vous plaît. Et ce n'est pas un poisson d'avril. C'était le 23 mars dernier, lors du déplacement du président de la République au Brésil, qui avait donc oublié ses costumes. Une information révélée par Libération vendredi dernier. Alors, pour son anniversaire, sinon, on a un député Eliott qui se paye Bruno Le Maire. Tout à fait, Clémence. Hier, Charles de Courson, député de la Marne, fêtait un double anniversaire. Le sien est celui de ses 31 ans de mandat. À l'Assemblée, il pose une question bien sentie à Bruno Le Maire. Écoutez. Monsieur le ministre, est-il conforme au principe de sincérité budgétaire de dissimuler à la représentation nationale pendant près de 4 mois la gravité de la situation des finances publiques ? Deuxième question. À ce jour, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale le niveau prévisionnel du déficit public 2024, que vous aviez estimé en septembre 2023, à 4,4% du PIB ? Et enfin, allez-vous attendre octobre 2024 pour saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi de finances rectificative ? Voilà, donc, spoiler alerte, Bruno Le Maire ne répond à aucune des trois questions. Non, mais non, ce serait quand même trop abusé de répondre à des questions. Mais ce n'était pas la seule attaque politique de la journée. Non, Clémence, et si la première fait plaisir à voir, il y en a une, en revanche, dont on se serait bien passé. Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation belge au Parlement européen, est aussi le chef de cabinet du député PS Marc Tarabella. Et hier, il a voulu se payer Jordan Bardella. Le malaise est palpable, regardez. Donc là, vous voulez dire que ça, c'est un député, là, qu'envoie, là ? C'est l'assistant d'un député, d'un député européen. Emmanuel Foulon, qui tacle Jordan Bardella sur ses absences au Parlement européen. C'est une véritable torture, notre homme échaudé par la campagne européenne, qui ne peut se résoudre à rester les bras croisés devant la progression dans les sondages d'un parti français. Non, mais vous avez vu qu'il le cherche partout, en plus, dans les toilettes, dans le parking. Dans les toilettes, on voit aller dans les toilettes et au parking. Vraiment, Emmanuel, tu te fais du mal. Alors sinon, Rachida Dati aussi nous a sorti une bonne. Exactement, le ministre de la Culture a fait une promesse et Rachida Dati n'a qu'une parole. Elle prend son rôle de ministre de la Culture très au sérieux. Écoutez. Je l'ai annoncé hier sur Skyrock que je doublerai le nombre de chorégraphes hip-hop qui diront un centre national. Le nombre de chorégraphes hip-hop, Rachida Dati, qui veut doublération de danseurs hip-hop, sans doute pour sauver la prochaine génération de danseurs privés de l'Elysée, peut-être pour la fête de la musique ou on ne sait quoi. Une annonce qui, dans une réalité parallèle, aurait aussi pu être un poisson d'avril. Mais il n'en est rien. Notre gouvernement est très sérieux, comme le prouve également cette photo du Premier ministre datée du dimanche de Pâques. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais ça m'a fait un petit peu penser. Il a décrivé peut-être ses Gabriel Attal en pigiou-pijou. En pyjama ! Enfin non, il n'est pas réellement en pyjama. En tout cas, je préfère l'imaginer. On ne sait pas si c'est un pyjama ou pas. Mais en tout cas, il a un sweat assez douteux. Alors moi, ça m'a fait penser justement aux bananes en pyjama. Je ne sais pas si vous aviez connu ce dessin animé. Il y avait un petit générique sympa. Pas à bon époque. Vous pourrez faire écouter ça. Je suis bien trop voyée. Regardez ça à vos enfants. Mais faites confiance donc à ces personnes pour régler les vrais problèmes des Français. Vous m'expliqueriez comment vous voyez Gabriel Attal en banane en pyjama ? Oui, je vous expliquerai. Tout est dans la couleur, le style et la posture. Là, on voit bien l'image. C'est un pyjama ou un sweat avec des petits nuages colorés. Il a l'air bien endormi. Pour un premier ministre, un dimanche de Pâques. C'est TikTok, ça. C'est l'ère de la communication à toutes les heures. Exactement. Et puis, pour finir sur une note d'espoir, rassurez-vous, ce n'est guère mieux outre-Atlantique. Joe Biden réinvente Pâques pour en faire la journée des transgenres. Et pendant ce temps, Donald Trump a annoncé suspendre sa campagne. Et croyez-le ou non, mais l'annonce de Trump est le seul poisson d'avril de cette chronique. Voilà un qui a de l'humour. Merci beaucoup, en tout cas, Roxane Despalingues, pour cette contre-information. Et comme toujours, nous vous retrouvons demain à 7h30. Nous recevons Richard Boutry et plein d'autres sujets, notamment notre chronique pour les justices. A demain.